Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé Le danger des rumeurs et de la falsification de la conscience L'ange Allah Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre Ô vous que croyez, craignez Allah et parlez avec droiture Afin qu'il améliore vos actions et vos pâchions, vos péchés Quiconque oublie à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah Et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ce que leur suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Le conflit entre le vrai et le fou est aussi ancien qu'une humanité même Il durera jusqu'au jour où Allah héritera la terre et tout ce qui est sur elle Le moyen le plus connu des gens de fou dans leur conflit contre sous le vrai Et le fait de forger et répandre des rumeurs Sans doute le mot est une grande responsabilité à assumer honnêtement Soit s'agit-il d'un mot à lire, à écouter, à regarder La rumeur n'autre qu'un mot à propager, émaner d'ici lui dans le cœur et malsain Ou par une instance sur organisation des puissances du mal que travaille en cachette Une telle rumeur ne tarde pas à se répandre sur le langue qui le transmette Et la répète sans s'en assurer par conséquent Elle exerce son influence sur les raisons et âmes et diffuse les idées destructrices Et la croyance pourrie d'où la société vivait le doute et le scepticisme jour et nuit Ainsi se dissiperait la sécurité, se diminueraient la confiance entre les gens A tel point de se trouver en présence d'une communauté Que devrait être comme un corps compact Alors qu'effectivement ses membres démentissent les uns les autres Et les premiers prennent les derniers pour traître C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Il suffit à l'homme pour mensonge de transmettre tout ce qu'il écoute Et une telle attitude fait partie du mensonge duquel l'homme sera violemment châtillé dans le doula Comment serait donc le cas de celui qui transmette ce qu'il ne voit ni ne coûte point ? L'islam prit une attitude ferme vis-à-vis du rumeur Et ce que le propage en les considérant une allure à l'encontre de bonnes moralités Et de sublimes valeurs appelées par la sharia islamique Elle exhorte ses adeptes de préserver leur langue De se livrer à ceux qui excitent la sédition Et créer le trouble dans l'anxiété Il les ordonne de dire vrai De bien immuniser leurs paroles Et de s'assurer de tout ce qu'ils écoutent C'est pour éviter d'être à l'origine de la diffusion De la sédition, de la corruption, de la société Et de la déformation des honneurs A ce propos, Allah lui dit Où vous que croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui Un observateur pris à l'inscrire Et ne poursuis pas Soudan, tu n'as aucune connaissance Il a vu le cœur sur tout cela En vérité, on sera interrogé Et ne poursuis pas Dans le hadith rapporté par Mouaz ibn Djabal Quand Allah l'a guéri Après avoir montré les obligations de l'islam Et les bonnes actions Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Lui dit Si tu veux, je t'oriente Le pilier, le bien fondé Et la sommetée de toute l'affaire Mouaz de répondre Mais oui, au messager d'Allah Le prophète de reprendre Le pilier, on est l'islam Son bien fondé Et la salat Et la sommetée On est le djihad Dans le sentier d'Allah Vois-tu que je t'informe De la clé de tout cela Mouaz de répondre De quoi s'agit-il au messager d'Allah Le prophète toucha sa langue de son doigt J'ai dit au messager d'Allah Serions-nous tenus par ce que disent nos langues La question, elle est posée par Mouaz Il dit Que ta mère te perte Les gens seront-ils jetés dans l'enfer Qu'à cause de ce que disent leurs langues Bon, propager et diffuser leurs humeurs Et l'action des hypocrites Via laquelle ils cherchent à réaliser Leur but et viser Comme celui Ébranler la sécurité Et la stabilité Cibler l'union De la patrie En affaiblir l'économie En ébranler la sécurité En propagé l'esprit de désespoir Et De pessimisme aux âmes Des citoyens en général Et surtout de jeunes gens Le noble Coran Les qualifie des alarmistes Car cette attitude signifie Le fait de se livrer aux fausses informations Et séditions susceptibles De causer des grandes troubles dans l'anciété Allah gloire à lui dit Certes Si les hypocrites Ce qu'ont la maladie au cœur Et les alarmistes C'est-à-dire les semeurs De troubles à midi Ne cessent pas Nous t'insiterons contre Et alors Ils ne resteront Que peu de temps En temps Voisinage Le rumeur Faut partie Des armes de guerre Desquelles même Le prophète Sallallahu alayahu alayhi wa sallam Ne fut pas épargné Et ne fut pas épargné Les politistes Le combat Le combat Ils l'attirent par propager contre lui les rumeurs pour cibler son appel et déformer sa religion. Ils propagèrent que le prophète sallallam est sorcier, Allah gloire à lui dit, et les mécréants disaient, c'est un sorcier menteur. Ils prétendent dire également qu'il est poète et aliéné, Allah gloire à lui dit, et ils diront, abandonnez-nous nos divinités pour un poète aliéné. Parfois, ils propageaient que le prophète sallallam est un divin, Allah retourqua leurs mensonges par dire que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que, très peu, n'est la parole d'un divin, mais vous vous rappelez bien peu, c'est une révélation du Seigneur de l'Univers. Le jour d'aujourd'hui, des politistes ont répondu faussement le mort du prophète sallallam dans le but de diviser le rang de musulmans et d'affaiblir leur puissance. Certains musulmans ont fouillé, d'autres laissèrent les armes et certains d'autres restèrent fermes à côté du prophète sallallam sur lui. Le jour d'aujourd'hui, Hamra el-Assad, les politistes, propagèrent faussement qu'au courage, forma une grande armée pour envahir Médine et combattre le prophète sallallam et ses compagnons. Les musulmans se tiendraient ferme et s'en soubirent aucunement l'enveillance du rhumur. Ainsi, Allah leur rendit hommage par dire, certes ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a cru leur foi, ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Elle reviendrait donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce nul mal ne le toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah et des tenteurs d'une grâce once. Le jour d'aujourd'hui, on propagea faussement que le prophète sallam et duxé sur l'ouïf est tué. Elle réagit à cette rhumur en disant, je suis le prophète sans mensonge aucun, je suis le descendant d'Abd al-Muttalib. Répéter et propager le rhumur représente un danger persistant qu'on n'y part tout doué des raisons, d'en prendre pour licite, laissant bien, honneur, troubler la vie parmi d'autres. La bonne preuve, on y l'assassinat du calife bien guidé, Ousmane ibn Affan, quand elle a l'agréé. Les criminels l'assiégèrent à cause des alarmes et rumours lancées par le juif, le juif Abdullah ibn Sabah. Il allait plus loin en l'empêchant de poire de loup alors que c'est lui qui acheta le puits roma de ses propres biens. D'après Naila, épouse de Ousmane, qu'Allah l'agréé, le jour où Ousmane fut tué, il observait le jeune. A l'heure de la rupture de jeûne, il demanda aux assiégènes de lui donner de loup douce, mais ils le refusèrent. Ainsi, il dormit sans rompre le jeune. Au dernier tiers de la nuit, j'ai demandé à mes voisins de me donner de loup douce. Ils m'ont donné une coupe. J'ai vint à Ousmane, le fils bougeait, il se réveilla, je lui dis, c'est de loup douce. Il vit la lueur de loup et dit, j'observe ce jour le jeune. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me regarda de ce plafond. Elle portait de loup douce et me dit, Ousmane, bois. Je bulle jusqu'à ce que je me désaltère complètement. Il me dit, bois encore, je bulle jusqu'à ce que je sois rassasié. Puis il me dit, les assiégènes se multiplieront autour de toi. Si tu le combattes, tu rien feras, tu remporteras la victoire. Si tu renonces à l'offert, tu prendras ton repas chez nous. A ce jour, ils entrèrent le tuer. A notre époque, plusieurs données changent. Cette industrie pourrie prend de diverses formes, vu la grande évolution que vit le monde au moyen de communication et des technologies. Par conséquent, la rhumour est divinée plus répandue, plus rapide et plus infiliante. Elle est une ligne des armes de la guerre qui n'est plus monodimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus purement militaire, ni purement sécuritaire. Elle est purement informationnelle. Dans le concept traditionnel des systèmes du GIS, les styles de guerre ont changé du point de vue de la méthodologie, de se servir de rhumour et de la falsification de la conscience, ce qui est devenu une matière à enseigner, à entraîner de la part des côtés suspects. Pour cet objectif, on embauche les garnisons électroniques, tout en se servant du moyen d'un saignement de pression à la fois politique, économique et psychologique le plus dur. On y ajoute les tentatives acharnées d'exciter et provoquer le peuple contre l'heure de région, déformer les symboles et acquis nationaux, mettre en cause et sous-estimer tous les achèvements, la coalition des groupes et puissance de terroristes, les essais de s'infiltrer aux institutions, provoquer n'importe quel racisme susceptible et de mener, à la disunion via tout moyen bien examiné et sans précédent. On y ajoute le fonctionnement bien éprouvé de l'information, le recrutement de certains ou bien nombreux moyens modernes de communication, joués sur le rythme de besoins urgents que beaucoup de gens ne peuvent point supporter. On cherche également à briser la volonté du peuple, mettre à la preuve le prestige du gouverneur, mettre en doute les savants-penseurs intellectuels nationaux, soutenir leurs adversaires, lancés de mensonges et de menaces, tantôt implicites, tantôt exéplicites, osent engager de leurs principes et fédèles à leur patrie, sauf par mettre en relief le distinct de ceux qui ne partent pas avec leur caravane, ne se rangent pas à leur plan vicieux, n'élèvent pas le drapeau et ne font pas incliner ceux qui sont derrière eux. « Certes, l'endurance en face de tous ces voques dures exige une croyance et un patriotisme si ferme, ainsi qu'une confiance illimité en allouage ou l'ouard à lui. Certains pourraient, par sa participation aux informations statistiques et récits, sans s'en assurer de l'authenticité, ainsi ceux-ci contribuent à diffuser et exciter leurs humeurs, parfois un faux mot sans aucune base de vérité lancé, écrit ou participé par un serviteur arriverait aux quatre coins du monde et lui serait la cause de châtiment le dernier jour. Notre prophète, salue l'aduction sur lui, dit « Le serviteur pourrait lancer un mot qui se serait à Allah sans y rendre compte, donc Allah l'élève par lequel, de dégré, il pourrait lancer un mot qui encoure la colère d'Allah sans y rendre compte, donc il serait jeté avec lequel, à Djihenn, en profondeur égale au temps de 70 ans. » « Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'aduction d'Allah soit accordé aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur souillent d'une rupture jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères, en islam. L'islam établit une bonne méthode pour prévenir la société contre les rumeurs dans le plus important aspect sans. Il faut vérifier les informations et se patienter avant de procéder à les diffuser dans la société. Allah goulouara lui dit « Ou vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vous voyez bien clair de crainte que, par inadvertance, vous ne portiez atteinte à Dijon et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Le prophète dit « Se ralentir s'accorde aux ordres d'Allah alors que soit thé est une tentation satanique. » Et il dit « Il est mieux de se ralentir, une toute affaire exception est faite pour l'action pour l'au-delà. » Deux, éviter de répéter la rumeur par n'importe quel moyen, lui, auditif ou visuel. Sinon, on risque de contribuer à répandre les rumeurs qui se répandent automatiquement en présence de langues qui les transmettent et des oreilles qui les écoutent ainsi que des âmes qui les croient. Allah le roya lui dit « Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vous boucher ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme un signifiant alors qu'au prix d'Allah, cela est énorme. Ils t'alakkaunahou bi'al-sanatikum wa taquoulouna bi'afwahikum ma laysalakum bi'hi ilmu wa tahsabounahou hayyinan wa hua inda Allahi azim. » Le prophète sallu au-dessus sur lui dit « Quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il s'entretienne généreusement avec son voisin, quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il s'entretienne généreusement avec son visiteur, quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il dise bien au sauté. » « La lucité de la solidarité sociale et la prévalence de la bonne foi lorsqu'on écoute les rumeurs sans se hâter à lancer des accusations. » Allah le roya lui dit « Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjoncturés favorablement ? » Et n'ont-ils pas dit « C'est une calomnie évidente. » « L'aula issame'htumouhuzanna l'mou'minouna wal'mou'minatou bi'anfuthyym khayran wa qalouh adha ifkum moubim » « L'homme musulman a ordonné d'avoir la bonne conjoncture et d'interpréter favorablement ce que émanent les autres. La mauvaise conjoncture conduit aux troubles de la vie et répand l'adversité entre les gens. » Le prophète s'est l'éducation sur lui et mis en garde contre cette attitude en disant « Évitez la mauvaise conjoncture, car la conjoncture est la plus fausse information. » « Ne poursuivez point les nouvelles, n'espionnez pas, n'vous enviez pas les uns aux autres, ne vous tournez point le dos les uns aux autres, ne vous lancez pas à l'anomusité et soyez frères aux serviteurs d'Allah. » 4. Faire recours aux spécialistes et experts pour clarifier les réalités sans se précipiter à juger les informations. Qualifiant les hypocrites, Allah gouloua raloui dit, « Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse, s'il la rapportait aux messagers, aux détenteurs de commandement, parmi vous, ceux d'entre vous qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du prophète et du détenteur de commandement, ils n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et sans misericordes, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. » C'est-à-dire qu'elle n'allait pas la rassurante ou la sécurité du secteur de l'ex structured, sur le texte de l'élève, s'il est devenu de la récemment, et si elles ont appris la récemment, ils n'ont donné la responsabilité ou la sécurité du secteur de l'instant, היא n'a plus de beaucoup plus de tout. Elle n'a vu la stabilité, la sécurité, la société du maïdien. « Lorsqu'il entendait une information relative à la paix ou la peur de musulmans, il l'a diffusé dans le but de répandre les froids et les troubles. Il faut donc que tout croyant, jaloux pour sa religion, fédèle à sa patrie, faire face à des tels rumeurs par les démonstirs. » Il faut connaître qu'on sera interrogé le dernier jour de ce qu'on dit devant Allah. Il faut connaître que nos ennemis se servent des guerres de la quatrième, de la cinquième génération, de la guerre de rumeurs, de la déformation, des achèvements et des figures symboliques nationales et des tentatives de cibler tout ce qui est national pour outil de faire échouer. Il faut déchoir et ébranler l'État afin de réaliser leur visée. Il faut apercevoir qu'on est en présence d'une guerre atroce forgée contre nous dans le combustible et le rumeur. Il faut vérifier et s'assurer pour ne pas tomber dans les pièges de nos adversaires. Il faut avoir de la confiance en nous-mêmes, notre armée et notre police. Il faut éviter de prêter nos oreilles aux ennemis de la patrie qui veuillent à nous cibler. Viser notre morale cherche à nous décevoir, pas répandre parmi nous le désespoir. Cela nous exige d'immuniser notre jeune génération et notre société via la conscience de patrie et de tenir au compte les enjeux qu'on nous confronte tout en essayant de les résoudre. « Oh Allah, améliore nos moralités, préserve notre Égypte, oriente-nous vers ce que tu aimes et agréées et protège l'Égypte et ses habitants contre tout mal et tout malheur. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Préparé, traduit et présenté par Dr Kamel Gadol. – Sous-titrage Société Radio-Canada